Le saviez-vous ? Dieu est le plus grand agriculteur de cœur et de nature que nous devons imiter. En raison de son amour profond pour l'homme et sa nourriture, Dieu a redonné que la terre produise la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres floutils et donnant du fruit selon leur espèce et en eux leur semence. Voilà pourquoi il a planté un jardin en Eden et qu'il a mis l'homme pour le cultiver et pour le garder. Considérez donc que Dieu a toujours voulu que l'homme cultive la terre car c'est d'elle que nous pouvons trouver. Tous nous avons besoin pour construire notre logement, pour perfectionner nos vêtements et pour notre aliment quotidien. C'est pour cela, à travers le temps, nous avons trouvé des grands qui aimaient l'agriculture, comme Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient très riches dans la culture de la terre et l'élevage. Et de chronique en 26 verset 10 nous dit que le roi Osias aimait l'agriculture. Jésus nous dit que son père est le vigneron dans Jean 15 verset 1er et aussi dans le 13 verset 6 à 9, nous raconte l'histoire d'un figuier stérile qui a occupé la terre inutilement qu'on a finalement demandé de couper. En conséquent, on vous demande de nous rejoindre afin qu'ensemble on puisse s'improuver au mode anti et notre amour pour l'agriculture et de manière à combattre la sécurité alimentaire qui crée de multiples sources de sécurité dans notre pays. Venez, Kadexo vous attend.